Lorsqu'on rétire sa pâte de claquant du congélateur, on ouvre le paquet, on le renverse dans une assiette, on rajoute la quantité de farine qui est accompagnée, on fait le mélange et on grise cela à l'aide d'une cuillère. C'est facile, c'est simple. Salut à tous, aujourd'hui nous vous emmenons à la rencontre d'une d'entrepreneurs ivoiriennes qui a révolutionné un plat local. Désormais en version surgelée, sa recette connaît un franc succès. Découvrons tout cela ensemble. Hello Agence & Coffin, je suis Laetitia Lorraine-Movio, la 10e Drouba du Claquant, la représentante de l'entreprise Ayophe Chélis. Aujourd'hui, je vous ouvre les portes de mon monde révolutionnaire du goûter ivoirien. Let's go ! On sait tous que l'économie de la cause ivoire repose sur l'agriculture. Ça tout le monde sait, juste pour lui, c'est pas sur le coupé décalé. Selon le Centre National de Recherche Agronomique, la banane plantain occupe la 3e place. La consommation annuelle en termes de banane plantain par habitant est estimée à 120 kg. Ce qui signifie que par mois, un habitant consomme en moyenne 10 kg. Ces chiffres-là sont énormes et ça montre à quel point la banane plantain est un produit qui est aimé et beaucoup consommé par les Ivoiriens. Alors pourquoi ne pas se pencher sur ces différents dérivés afin de faire une plus-value pour notre pays ? C'est dans ce sens-là que s'inscrit Ayofè Chellis, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la valorisation ainsi que la transformation de la banane plantain sous toutes ses formes. Sa vision est évolutive et actuellement, elle est axée sur la transformation de la banane plantain en pâte de claclot assaisonnée. Le claclot, c'est une gourmandise sucrée salée, made in Côte d'Ivoire, made in Africa. Et au Bénin, on l'appelle le tali-tali. C'est un peu comme un gâteau fait à base de banane plantain auquel on rajoute certains ingrédients. Et c'est un élément phare de la street food ivoirienne. Et pour pouvoir faire le claclot, c'est vraiment pénible. Pour ceux qui connaissent en fait la préparation du claclot, il faut piler au mortier, il faut rajouter certains éléments. Il faut, le plus important même, il faut connaître le bon dosage de farine. Lorsqu'on rétire sa pâte de claclot du congélateur, on ouvre le paquet, on le renverse dans une assiette, on rajoute la quantité de farine qui est accompagnée, on fait le mélange et on grise cela à l'aide d'une cuillère. C'est facile, c'est simple. Avec ma petite entreprise et les moyens de bord que j'ai à ma disposition, j'arrive à écouler entre 1500 et 2000 paquets par mois. La pâte de claclot assaisonnée est vendue à 500 grammes, à 1000 francs l'unité. Il faut savoir que la pâte de claclot est destinée à tout le monde, au ménage, au paraciculier. Mais aussi au service traiteur, à toutes ces personnes-là qui ont un restaurant. Pourquoi? Parce qu'avec la pâte de claclot assaisonnée, vous pouvez maîtriser vos coûts. C'est-à-dire, lorsque je paye un régime de banane à 5000, je ne sais pas exactement si aujourd'hui, je peux avoir du claclot pour 10 000, pour 15 000, pour 20 000. Mais avec la pâte de claclot assaisonnée de 500 grammes qui arrive à faire un plat, on peut exactement savoir combien de plats en fait on a vendu. Donc ça nous permet de maîtriser notre socle et de maîtriser notre coût et d'avoir une vue, une très grande vue en fait sur notre chiffre d'affaires. La pâte de claclot est aussi destinée à toutes les personnes de la diaspora. On sait tous que lorsqu'on est à l'étranger, c'est très difficile d'avoir accès à nos mets locaux. Nous avons un packaging spécial dans lequel on met la pâte de claclot pour les différents voyages, pour les différents transits, histoire de garder la pâte de claclot toujours fraîche. La première étape du processus de fabrication, c'est la réception de la matière première. C'est une étape très importante car nous allons vérifier avec le fournisseur si la matière première est conforme au cahier de charge qui a été défini. A la suite de cela, nous allons procéder à trois lavages successifs afin de débarrasser cette matière première-là de tout ce qui est déchets solides. Ensuite, nous allons désinfecter cette matière première pour pouvoir tuer toutes les bactéries, les micro-organismes qui sont responsables, soit des problèmes de conservation, soit des problèmes pour la santé du consommateur. A la suite de cela, nous allons peser la matière première afin de calculer le rendement. C'est très important. Après avoir pesé la matière première, nous allons épeucher la matière première. Cela consiste à retirer la chair de la peau. A la suite de cela, nous allons réaliser la formulation qui est la base de la recette. Après la formulation, nous allons passer au broyage. Le broyage qui va nous permettre de changer la texture de la chair et mélanger tous les ingrédients ensemble. Nous allons réaliser un contrôle visuel afin de pouvoir savoir si la pâte de claclot est conforme à ce que nous vendons habituellement. Et à la suite de cela, nous allons conditionner dans les différents contenants, puis congéler afin de pouvoir stabiliser le produit. À ce jour, comme canal de distribution, nous avons les ventes physiques. Si vous voulez la pâte de claclot, vous pouvez vous rendre à la rivière à Palmeuret au niveau du restaurant pour en avoir. Ou bien si vous n'êtes pas à Cocody, nous avons plusieurs points relais à Abidjan. Nous avons un point relais à Kumasi, un point à Yopougon, un point à Béjerville et bientôt un point relais à Bobo. Et aussi, si vous êtes friand de tout ce qui est commerce en ligne, vous pouvez nous contacter via nos différentes pages Facebook et notre site de commande pour pouvoir passer la commande. Un livreur se chargera de vous livrer cela à la maison. Nous voudrions, mon équipe et moi, d'ici cinq ans, nous positionner en tant que leader de production de bananes plantées en Côte d'Ivoire sur toutes ses formes. J'ai cette citation-là qui me plaît beaucoup. Je suis venue, j'ai vu, j'ai guidé et j'ai inspiré. J'ai inspiré par quoi? J'ai inspiré par mon histoire, j'ai inspiré par mon parcours. Le parcours de cette jeune petite fille, excusez-moi l'émotion, de cette petite fille orpheline à l'âge de 12 ans, qui se voit aller au Maroc après ses études, après son bac, et revient en Côte d'Ivoire avec un master en relations internationales et diplomatiques. Cette petite fille-là qui est obligée de mettre son master au placard à cause des réalités du terrain et de se mettre derrière une petite table pour vendre aujourd'hui le claquement. Et cette petite fille-là qui a relevé tous les défis, a surmonté tous les étapes et aujourd'hui arrive à produire un produit qui, si vous me voyez, c'est que j'ai vraiment inspiré, j'ai vu, j'ai vécu, j'ai guidé et j'ai inspiré. Je remercie beaucoup l'agence ECOFIN d'être passée. Je vous remercie vraiment de nous donner à nous ces jeunes entrepreneurs qui n'ont pas la chance, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas de bras longs là, à avoir une lucane pour nous exprimer, pour montrer notre savoir-faire, pour montrer que cette jeunesse ivoirienne-là n'est pas tout ce qu'on montre sur les réseaux sociaux et qu'il y a derrière une jeunesse ivoirienne battante, une jeunesse ivoirienne courageuse, une jeunesse ivoirienne qui essaie tant bien que mal de sortir la tête de l'eau. Merci beaucoup.